Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau contenu. Nous parlons d'actualité sur votre chaîne On Air Media. Actualité liée à la culture, au sport et tout ce qui touche nos quotidiens, des Camerounais et surtout des personnes du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes interpellés par cette vidéo de l'acteur comédien Daniel Sang qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Il faut dire que c'est la grosse une en ce moment. Et nous en parlons avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir, Monsieur Renaud. Merci, mon cher Magique et bonsoir. Il y a tous les abonnés de On Air Media tout à l'heure disant de faire attention aux Panthers. Alors, il faut dire qu'une vidéo, c'est un peu sur les réseaux sociaux en ce moment, celle de l'acteur comédien Daniel Sang où on peut le voir en tenue d'Adam et ça fait énormément parler. Oui, c'est une photo, une image qui aurait été prise par une demoiselle avec qui il aurait passé du temps. J'avais envie de dire passer la nuit. Mais bon, voilà. Donc, après peut-être des débats sexuels avec la demoiselle, il s'est endormi, il s'est fatigué. Écoutez, ce n'est pas facile. Ce travail, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de force. Et voilà, par la suite, il peut arriver qu'on se fatigue et qu'on est sommeil. Donc, dans son sommeil, malheureusement pour lui, il a été filmé par cette dame, cette demoiselle. Alors, je ne sais pas si c'est une dame, c'est une demoiselle, mais c'est beaucoup plus un comportement de demoiselle. On parle beaucoup plus là d'une vidéo qui se retrouve sur Internet. C'est vrai qu'on ne sait pas encore si c'est une dame ou alors même un homme qui a filmé la vidéo. Peut-être qu'il était dans sa chambre, c'est son petit frère qui a filmé la vidéo et qui aujourd'hui se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est vrai que beaucoup de rumeurs parlent d'une... D'une dame, un petit frère n'aurait pas fait ça. Un petit frère n'aurait pas fait ça. Il a toujours dit qu'il faut des gamins ici, savoir s'il vient à son petit frère ou alors son petit frère de passage ce jour-là pour faire ça. Donc, c'est malheureux ce qu'il vit, ce qu'il a vécu. Personne ne souhaite ça, même pas pour son ennemi. Bon, peut-être, il y en a qui pourraient le souhaiter. Donc, c'est une situation qui nous pousse à nous poser des questions et surtout à donner quelques conseils à certains hommes, même femmes, parce que ça se fait souvent dans le sens inverse. C'est-à-dire que parfois, c'est des hommes qui ont les vidéos de certaines femmes. Ils ont demandé... Voilà. Ils demandent des services particuliers et ils ne les obtiennent pas. Ils font des chantages de la sextet. Donc, ils menacent de publier la vidéo. Alors, on ne sait pas si cette dame, cette demoiselle ou cette personne, en fait, a publié cette vidéo, cette image, après avoir peut-être demandé quelque chose. Est-ce que c'est le fruit, c'est l'aboutissement, c'est la matérialisation, la concrétisation d'un chantage effectué contre d'un sang et ils repassent idées à... C'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça parle dans tous les sens. Il y a certains qui parlent des promesses qui n'ont pas été tenues, des promesses de mariage, des déceptions amoureuses. Ça parle dans tous les sens sociaux. Ça veut dire qu'elle a préparé son coup. Son coup. Depuis. C'est-à-dire que pendant l'acte sexuel, elle avait déjà... C'est vrai qu'il faut qu'on évite les gros mots pour ne pas être sanctionné par YouTube, par la plateforme. Donc, pendant l'acte, voilà. Pendant le sport, la séance de sport, à deux, entre quatre murs, elle avait déjà pré-médité son acte. Ou c'était innocent. Parce que parfois, vous pouvez vous partager des vidéos, vous pouvez prendre des petites photos. C'est innocent parfois et le diable intervient quand la relation se gâte parfois. Daniel, ça n'aurait pas d'en été surpris. Parce qu'en fait, est-ce qu'il a autorisé ça ? Parce que je m'interroge un peu sur la culture des jeunes aujourd'hui au Cameroun. Je m'interroge un peu sur certaines attitudes. Certaines attitudes des jeunes au Cameroun. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans le téléphone des gens ? C'est-à-dire que comment est-ce que vos photos, vos vidéos, dénudées, se retrouvent dans les téléphones des gens, de vos copines, de vos amis et tout ça ? On est en relation amoureuse. On peut se partager. Mon cher Magique. Et c'est là où je vais donc être très dur. Je vais conseiller, je vais dire aux jeunes, hommes comme femmes, même avec votre épouse, mesdemoiselles ou mesdames, même avec votre mari, évitez les sex-tapes. Évitez les sex-tapes ! Évitez les vidéos. Les vidéos, oui. Évitez ces vidéos. Évitez ces vidéos où on vous voit nul. Parce que, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les téléphones sont équipés de beaucoup de systèmes qui, même sans que vous ne le sachiez, peuvent vous trahir demain. C'est-à-dire que je peux prendre ce téléphone-ci. Bon, il faut que je prenne plutôt ce téléphone, ce iPhone. Voilà. Donc, de grande qualité. Ouais. Voilà. Donc, vous ne savez pas ce que vous avez comme équipement dans ce téléphone. Voilà. C'est un iPhone. Ceux qui demandent, pourquoi est-ce qu'on utilise deux téléphones ? On a deux téléphones pendant les vidéos. On devrait garder le téléphone dans la maison. Donc, des téléphones comme ceux-ci, des téléphones qui sont équipés de certaines choses qui peuvent vous trahir demain. Est-ce que vous savez que dans ce téléphone, vous supprimez des vidéos, des photos, des documents, ça va se retrouver encore ailleurs. Dans la corbeille. Si vous ne m'utilisez pas, vous n'allez pas aller regarder. Et en plus, c'est une corbeille qui est compliquée. Tandis que, parce que pour accéder à la corbeille ici, il faut taper des comptes. Parfois, il y a même le drive. Ça existe. Dès que vous prenez une photo, elle est envoyée. Moi, par exemple, j'ai offert un téléphone à une amie très proche à moi. Je lui ai offert un téléphone. Et à chaque fois qu'elle a enregistré un contact, le contact se retrouvait chez moi. À chaque fois qu'elle faisait une photo, je retrouvais la photo dans le drive parce qu'en fait, j'avais oublié de déconnecter mon cloud. J'avais oublié de déconnecter mon cloud du téléphone. Voilà. Donc, ça peut arriver. Je pense qu'il a donné de l'explication de ce que je voulais expliquer en d'autres termes. Ça dit que vous pouvez faire des photos dans un téléphone. Il se retrouve dans un autre. Vous pouvez faire des vidéos intimes. Bon, on va dire ça comme ça pour éviter l'ascension. Vous pouvez faire des vidéos intimes, des photos, des vidéos intimes dans votre téléphone ou par exemple, vous avez supprimé. Or, c'est dans l'espace, le cloud. On appelle ça nuage. C'est un nuage. Le cloud, c'est un nuage. Et dans le jargon informatique, ça veut dire que c'est dans le net. C'est dans le système cybernétique. C'est en l'air, comme ça, quelque part. Ce n'est pas vraiment supprimé. C'est pour ça que le monsieur a parlé de 32 Gb, 500 Gb. 500 Gb. Il a parlé du cloud. dans l'espace cybernétique. Il y a beaucoup d'espaces, justement, qui peuvent accueillir ces données. Donc, il faut faire attention. Et, j'avais également appris quelque chose. Certaines sociétés, certaines sociétés de contre-espionnage, tout ça, nous surveillent souvent. Nous sommes surveillés sans nous savoir. Ce n'est pas pour rien que vous allez faire certaines... Vous allez souvent dire des choses. vous allez souvent faire des conversations bizarres et vous serez interpellés. Mais oui, parce que nous sommes surveillés. Nous sommes sûrs. Écoute. Nous sommes contrôlés. Ce que nous faisons, quand ça va dans le sens de la menace de l'intégrité de l'État, vous allez voir les gens se pointer chez vous. Donc, ça veut dire que, quelque part, ces gens-là sont au courant même de vos photos, de vos vidéos que vous faites là. Il faut faire attention. Donc, quand vous avez cette explication-là, quand vous avez ces révélations, quand vous êtes au courant de cela, vous ne pouvez pas prendre le risque de continuer à vous filmer, de prendre des photos intimes, des vidéos intimes de vous. Mais peut-être que c'est pour entretenir la flamme à distance. Non, mais je suis en train de dire que quand vous connaissez ça, vous ne prenez pas le risque. Ce risque-là, parce qu'à tout moment, ça peut se retrouver sur la tour. Mais comment faisons-nous pour entretenir les relations à distance? On a des gens qui sont amoureux de quelqu'un qui est au Canada et qui vivent leur relation. On ne sait pas. Donc, du moins, on ne sait pas. Nous avons une photo ou alors une vidéo qu'on attribue à une copine qui, visiblement, pendant, ou alors au milieu de leur sport, a la filmé. Peut-être pour effectuer des chandages. qui est endormi. Parce que là, c'est une photo de quelqu'un qui était à côté. Ce sont des images prises par quelqu'un de proche qui était physiquement près de vous. Ce ne sont pas des images de quelqu'un. Ce n'est pas une affaire de vidéoconférence où quelqu'un a montré des choses et tout ça. Non. Non. C'est quelqu'un qui... Et là, quand on regarde, on se rend compte qu'en fait, il s'agit de quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé. A-t-il fait quelque chose avant d'être épuisé ou pas ? Toujours est-il que la personne a pris cette photo ou cette vidéo ou cette image-là pour nuire, enfin, pour plus tard effectuer un chantage ? Ça pouvait aussi être une photo intime comme ça parce qu'on est content, on est fiers, c'est des usages. Parce qu'en fait, je suivais un reportage de Néron et on expliquait que beaucoup d'images qui se retrouvent sur la toile après chantage et tout, l'idée première, ce n'était pas ça. C'est que plus tard, la relation se gâte entre les personnes et on se dit qu'on peut utiliser ça pour faire le chantage. Oui, c'est l'arge pour laquelle nous autres Africains devraient s'interroger sur autre chose. C'est-à-dire que on faisait comment quand il n'y avait pas de téléphone Android et tous ces appareils-là, tout ce matériel-là pour entre guillemets entretenir l'âme. Les relations n'étaient pas pimentées. Non, je ne peux vous dire que c'est plus pimenté qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait même plus être romantique. Aujourd'hui, on ne sait même plus faire des lettres d'amour, des cartes postales, des cartes de vue, je veux dire. On ne sait plus faire ça. Aujourd'hui, on ne sait plus déclarer, on ne sait plus séduire une femme. On ne sait plus faire la cour à une femme. Par le passé, des gens, on a vu des parents, des oncles, des grands frères du quartier faire la cour à des femmes de façon romantique, de façon naïve. Tu as dit qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions. Ils ne venaient pas faire la cour forcément parce qu'ils avaient des intentions érotiques. Voilà, ce n'est pas sans souder ce mot. Et érotiques dans leur tête. C'est parce que ils voulaient sortir avec cette femme. Ils étaient prêts à tout. Et il fallait savoir parler. quand vous ne savez même pas parler, vous vous rapprochiez à l'époque de vos amis qui vous disaient quand tu dis ça à la femme, elle te dit ça, tu dis ceci, tu dis ceci, tu dis ceci. Des amis qui vous aidiez à redire votre lettre d'amour. Quand j'étais vu, mon cœur a fait ceci, a fait cela. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, aujourd'hui, les relations téléphoniques, c'est juste c'est quoi ton OEM ? Voici mon OEM. On dit quoi ? Rendez-vous où ? À quelle heure ? Et l'amour est plus beau de cette façon. Les femmes ne vont pas nous dire au congrès. Ce que je veux dire, c'est que ça finit comme ça. Ça finit justement comme ça. T'as dit que ça finit quelque part dans une chambre d'hôtel ou chambre de domicile de qui que ce soit. parce que ce n'est pas une vraie relation. Ce n'est pas un vrai amour. Même les photos qu'on va prendre là, c'est pour garder au frein. Au cas où demain, voilà, il y a ceci, il y a cela. On peut partager sur Facebook, on peut faire du chantage. Donc, ça me pousse à m'interroger sur la nécessité de ce type de pratique, ce type d'image, ce type de... Ça, c'est à quoi ? Je vous réponds je ne le fais jamais. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas... Et c'est la question que je vous aurais posée par la suite. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas d'image de vous dans le téléphone d'une femme ? Non. Vous êtes sûr à 100% ? Oui. Donc, s'il y a une internaute qui nous regarde et qui a une de vos images, elle peut nous l'envoyer ? Oui, qu'elle le fasse. Ok. Qu'elle le fasse. Je suis sûr de moi. Parce que déjà, il faut quand même dire comme vagabond de pas. Comme ça. On n'est pas des vagabonds. On ne va pas de femme en femme. Voilà. Il faut être stable aussi. Ça permet... Ça aide aussi d'être stable. Donc, de deux, même avec les femmes qui comptent, même avec la femme de votre vie, même avec la femme avec qui vous vivez, évitez ce genre de choses. Parce que, moi je dis, c'est pour votre bien. C'est aussi pour le bien même de la personne qui est... de votre partenaire. C'est-à-dire que c'est davantage pour vous protéger vous et aussi la personne qui est en face de vous. Parce que, je le dis, si vous prenez une vidéo intime de vous avec votre épouse ou avec votre copine, c'est bien beau. Vous allez vous asseoir dans votre plan, vous allez regarder, vous allez enjoy, entre guillemets, vous allez sourire, ah ben oui, c'est beau, c'est bien, alors je ne sais pas ce que ça vous apporte d'abord. Première chose, je ne sais pas ce que ça vous donne. Le plaisir renouvelé, le plaisir des yeux. C'est vraiment, franchement, je peux vous expliquer comment vraiment avoir du bon plaisir, du vrai plaisir. Ok. En contre, du vrai plaisir. Au-delà de... Tout ça, c'est des artifices. Et c'est parce que nous sommes tellement sensibles à ce qui vient de l'Occident, c'est parce que nous sommes tellement influencés et influençables et manipulables que nous nous retrouvons dans ça. Parce que, ce que je dis, c'est quoi ? C'est que, vous avez ces vidéos dans le téléphone. Mon cher magique. Vous faites un tour. Vous êtes peut-être à la veillée du père de sa mère de son fils à Bouddha Moussa Di. Il est une heure. Deux heures par là. Vous devez rentrer chez vous. En cours de route au niveau de notre routine, des grands frères arrivent. Ils arrachent votre téléphone. Non seulement, ils vous disent de mettre le code ou un m'là. Comme ça. Ou vider votre compte. C'est ce qu'ils font. C'est l'état. C'est ce qu'ils font déjà. C'est que deux... Quand vous avez déjà même déloqué le téléphone, ou même si vous ne déloquez pas le téléphone, le téléphone leur appartient des hommes. Ils iront. Ils iront. Et quand ils vont fuir votre téléphone, ils vont tomber sur la vidéo. Ils vont tomber. Ça va les faire rigoler. Il y a eu des cas, même si c'était un simple arrachat de sac, qui a arraché le sac de votre femme. Et dans son sac, il y a cette vidéo. Il y a ce téléphone. Avec cette vidéo. Ils vont arriver à dévoruer. Ils vont tomber sur les vidéos. Ils vont un peu chiacher le mot de femme. Ou bien, ils vont vous appeler vous. Vous disant... Parce qu'ils vont trouver votre numéro dans votre téléphone, dans le téléphone de madame. Ils vont vous appeler et vous dire que ils ont vos vidéos. Si vous ne donnez pas combien de millions, ça sera sur YouTube, Facebook et tout ça. Et vous allez regretter toute votre vie. Pourquoi vous avez eu cette folle idée de faire des vidéos intimes avec votre femme ? Et filmez. Filmez et gardez. Ou vous faites encore à la limite, filmez et après ça, vous, après vous avez visionné ensemble, vous pouvez supprimer. Donc vous avez bien fait ça à cette fois-là. Non, vous avez dit vous pouvez encore... Je ne parle pas de moi forcément. Ok. Moi, il y a une cible. Si vous parlez de moi, là, vous allez fuir. Voilà. Chacun a des choses qu'il fait. Mais bon, moi, je ne fais pas ce qu'il y a des choses-là. Donc, même quand vous supprimez la vidéo de votre téléphone ou la photo, il faut quand même vous mettre en évidence et vous rendre en évidence que ce n'est pas sûr que ce soit forcément supprimé.